Messieurs, dames, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo YouTube, la première de l'année, j'espère que vous allez bien et que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier, il est 11h30, je suis déjà en train de filmer du contenu pour ma chaîne YouTube pour vous aider. Vous l'avez vu dans le titre, on va aborder 10 astuces, 10 conseils pour réussir vos photos avec votre téléphone. Effectivement, vous êtes pas mal à ne pas encore avoir les moyens d'acheter un boîtier et c'est pas grave, avec votre téléphone vous pouvez déjà faire plein plein de choses, que ça soit un Samsung, un iPhone, un Huawei, pas de discrimination ici, les 10 conseils sont applicables quelle que soit la marque. Alors c'est parti, on y va avec le premier conseil. Allez, premier conseil que je peux vous donner, travaillez la composition de vos photos. Sur la majorité des smartphones, vous avez la possibilité d'afficher une grille qui va vous faciliter la règle des tiers et comme ça, grâce à elle, vous allez pouvoir mieux placer vos sujets. En respectant la règle des tiers dans un premier temps, ça va vous permettre d'upgrade la qualité de vos photos. De par le fait que vos sujets seront bien positionnés et donc que ça fera plus pro, parce que vous aurez eu l'intelligence de les placer au bon endroit dans votre composition. Affichez cette grille, travaillez votre composition et je suis sûr que vos photos en prendront un coup et n'en seront que meilleures. On enchaîne. Passez vos photos en noir et blanc, c'est le deuxième conseil. Parfois la couleur n'est pas toujours nécessaire. Et oui, en photo, vous avez l'objectif premier de valoriser un sujet. Et il se pourrait que si les contrastes, les positions, les lumières le permettent, le noir et blanc va mieux valoriser ces aspects-là. Et de fait, votre photo va rendre bien plus artistique, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas peut-être plus pro. Essayez le noir et blanc, je vous invite à le tester. Jouez avec les contrastes, les hautes lumières, les noirs, les blancs, variez. Et je suis sûr que vous allez réussir à mieux appréhender en noir et blanc et à mieux l'utiliser. On enchaîne. Utilisez une application tierce pour avoir la mainmise sur l'ensemble du triangle d'exposition. Aujourd'hui, malheureusement, chez pas mal de constructeurs de smartphones, c'est le cas chez Apple en l'occurrence, l'application appareil photo vous bloque, vous shootez directement en automatique et vous n'avez pas la possibilité de gérer vous-même les ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation. Ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir la mainmise réelle sur le flou de mouvement ou au contraire figer les mouvements. Sur du sport, ça peut être très utile. Donc payez les 15-20 euros, ce n'est pas bien cher. C'est un super investissement et ça va vous rendre grand service. Next on the list. Dans cette dite application dont vous venez de faire l'acquisition, félicitations, tout met votre bonheur. Vous allez normalement pouvoir shooter en RAW. Le RAW, c'est quoi ? C'est un format d'image non compressé qui va vous fournir davantage de données et d'informations sur votre photo. Ce qui va vous permettre en post-production, quand vous allez retoucher l'image, d'avoir plus d'informations et donc d'avoir plus de flexibilité en termes de post-production. Shooter en RAW, c'est très important. Au début, ça fait peur. Mais je vous rassure, on s'y fait. Next. Si vous êtes en manque d'idées et que vous avez l'impression d'être en panne d'inspiration, mon cinquième conseil pourrait vous être très très utile. La solution est toute bête. Allez trouver de l'inspiration sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Comme vous le savez déjà, parce que vous avez vu ma dernière vidéo YouTube, elle est en lien dans la description. Il y a beaucoup de comptes qui sont dédiés à la photo au smartphone et qui devraient vous permettre de reproduire des façons de prendre des photos, des cadrages, de la post-production et ainsi pouvoir augmenter la qualité de vos photos ou en tout cas avoir le sentiment d'évoluer vers quelque chose de plus pro, ce qui est votre recherche. Sinon vous n'aurez pas cliqué sur la vidéo. Allez, au suivant. Allez, celui-ci va certainement vous challenger un peu. Utilisez votre environnement pour faire preuve de créativité. Qu'est-ce que j'entends par là ? Peut-être qu'autour de vous, il y a des miroirs, des objets, des reflets dont vous pourriez vous servir en mettant au premier plan ou à l'inverse au tout dernier plan, en mettant en relief quelque chose ou pas. Faites preuve de créativité. Votre environnement doit toujours être à votre avantage. C'est extrêmement important. Bénéficiez au maximum du lieu dans lequel vous vous trouvez. On y va. Septième conseil que je vous invite fortement à respecter. N'ayez pas peur de vous déplacer. Faites l'effort d'aller dans des endroits qui sont sympas à photographier. Si vous restez dans le périmètre autour de chez vous et qu'il n'y a rien de particulier, évidemment que vos photos ne vont pas être belles. Le principal, c'est toujours de valoriser un sujet qui mérite la peine. Et regardez, ici par exemple, on est sur le pont de Bordeaux. C'est super joli et je suis sûr que si je fais une photo, ça va tout de suite être beau de par la beauté du paysage. Donc faites l'effort de vous déplacer, c'est important. On enchaîne. Choisissez la bonne focale. Aujourd'hui, sur la plupart des téléphones, vous avez différents objectifs. Profitez du fait de pouvoir être polyvalent pour vous adapter aux situations face auxquelles vous êtes exposé. Peut-être qu'avec un grand angle, vous allez pouvoir capturer un paysage vraiment large ou être créatif sur du sport, ça peut être super intéressant. Ou à l'inverse, avec un téléobjectif, vous allez aller chercher des détails dans l'architecture par exemple. Bref, utilisez l'ensemble des objectifs. Ceci dit, c'est important, conseil essentiel. Essayez au maximum d'utiliser la caméra principale. C'est quand même celle généralement qui a le meilleur piqué, qui a les meilleures couleurs, le meilleur rendu. Donc utilisez-la, ça peut que vous êtes bénéfique si vous avez envie d'avoir un rendu pro. Allez, on passe au 9e conseil. Pensez par thème. Si la photo vous intéresse et que vous avez envie de partager votre travail, de l'exposer, pourquoi pas essayer de faire des séries de photos autour de thématiques données. Je vous donne un exemple, les moyens de transport, les restaurants, la pollution, les animaux dans la nature. Essayez de réfléchir par thème. Ça peut être aussi hyper intéressant de vous lancer des défis créatifs comme focus sur une seule couleur. A la retouche, vous n'allez garder que cette couleur-là et ça va la faire ressortir quel que soit l'environnement et le contexte donné. Essayez des thématiques, essayez des séries de photos. Ça peut être hyper intéressant et super enrichissant. Dernier conseil. Allez, last but not least, optimisez les lumières. Malheureusement, les capteurs des téléphones sont de super appareils photos, à l'exception près qu'il vous faut leur fournir le plus de lumière possible pour qu'ils fonctionnent correctement et que vous vous retrouviez avec le moins de grains possible dans l'image. Donc faites en sorte, si vous le pouvez, de toujours shooter en plein jour. Quand vous êtes en intérieur, rajoutez des lumières. Et comme ça, vous allez augmenter la qualité et optimiser la qualité de vos photos. Allez, c'est dans la rue commerçante de Bordeaux, ici, à côté des galeries Lafayette, qu'on clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné plein d'astuces et de conseils pour améliorer vos photos avec votre téléphone. N'oubliez pas, aujourd'hui, les téléphones sont des super outils pour faire des photos. Il faut juste savoir s'en servir, faire preuve d'imagination et de créativité. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo YouTube. Salut !